Réunis aux esclaves. Ensuite, aide toujours sur ton cheval précis. Ton créateur ne te dit-il pas, ne te dira-t-il pas, je regrette de t'avoir choisi consacré. Comme il a dit à Saül, qu'il n'était rien, qu'il était un personnage, mais Dieu l'avait établi, pour son pouvoir compter sur lui. Mais il s'est régalé, en voulant faire tout de son propre chef. Tant d'erreurs que des postes après commettent, pour s'il veut les choses. Bien aimé, regarde, et examine-toi du fond du cœur. Repends-toi, aide-moi au Saint-Esprit, grâce à de lui qu'il s'agit. De venir en notre aide, dans l'exuscitation de notre mandat divin. Le chant tout à l'heure disait, pour une chose, nous avons besoin de cet esprit, pour que nous aident à accomplir notre mandat divin. pour ne pas que Dieu dise, un jour, je regrette de t'avoir consacré, je regrette de t'avoir choisi, je te désavoue. pour si peu de choses, c'est qu'il était proche du but. Mais il a regardé, juste à la forme. Et quand il est plus loin, lorsqu'il a fauté, et que sa vieille est venue, ne lui fait pas de cela, il a dit, au moment devant mes proches, au moment devant les humains, il a perdu de vue, qui il était. Il a perdu de vue, qu'il ne dépendait même pas des humains, qu'il dépendait de Dieu. Comme cette femme, non jure, l'a compris. Elle a compris qu'elle ne dépendait pas des humains, elle ne dépendait pas, sa vie ne dépendait pas du statut, dans lequel elle vivait. Sa vie ne dépendait pas de ses origines. Même quand Jésus a dit, comment, comment on dit, Jésus est le sauveur du monde. Elle a eu un souci, un coup à lui qui est venu passer, on est venu, ouf, j'ai trouvé, la solution à mon problème. C'est pour ça que toi-même, tu vois ton directeur, et puis tu cours à lui, et puis tu es comme, hein, il te va, tu ne sais pas, on doit donner des choses comme ça. Et puis tu es frustré, tu donnes d'eau, sans tout ce qui arrive, parce que tu dis non, c'est à moi parce que je mérite, parce que ta parole dit ceci, ta parole dit cela. C'est pas l'homme juste à répandiquer son droit. J'ai besoin de l'héritage, j'ai le droit également à l'héritage. Ta parole dit, tu ne rejettes personne qui vient à toi. Et tu me dis, en Esaïe 66, verset 18, que tu béniras tous les peuples, tu les feras bénir à toi, ils te rendent à ta voix, tous les peuples, toutes les langues. Donc je fais partie de cette proclamation. D'où j'ai plus besoin de mon héritage. Et c'est ici le diable, puisque le cercle, vous ne connaissez pas votre position, il apprend et il vous m'enlève. Si Jésus lui-même a dit, il n'est pas pour me prendre l'héritage, d'un coin pour donner aux esclaves, imagine même ce que le diable a dit contre toi. Le diable, à un moment donné, ça a eu, il est resté par son propre personnage, il a tout fait de son chef, et il a hypothéqué des générations en générations, des générations, l'avenir des générations, il les a hypothéquées. Parce que le Seigneur a dit, si tu avais obéi, pour toujours jurer que les milliers de ta famille laissent au pouvoir. Parce que nous avons mis les lettres au pouvoir, mourir et puis exécuter des générations en générations. Mais parce qu'on manque de discernement et de sagesse, il a perdu le but, il a manqué le but, il a confisqué ainsi, toute une génération. Mais la non-juive, qui n'était pas concernée de l'héritage, a survendiqué son héritage. C'est cela, bien-aimé, tu vas regarder en toi-même, tes ânes au fond de ton cœur, te rependre, et demander au Saint-Esprit de venir en ton aide, dans les instructions de ton mandat ici. Bien-aimé, tu vas te disposer, tu vas te demander au Saint-Esprit de venir, tu vas te demander pardon, là-haut, tu as laissé les oeufs de la chair prendre dessus, là-haut, tu as laissé, ton manque de sagesse a fermé les portes de l'héritage. Le Seigneur dit, il a dit à Saïe, je te désavoue, et je regrette de t'avoir consacré. Ensemble, prions et démolons cet esprit de prendre.